Nous avons dans le code pénal déjà des délits d'incitation à la haine raciale. Par exemple, nous voulons que ce délit d'incitation à la haine sexiste, à la violence sexuelle, figure également dans le code pénal et puisse s'appliquer à des vidéos qui montrent le viol, l'humiliation, les violences sexuelles comme étant la norme de la sexualité. Et donc vous ne voulez pas interdire toute la pornographie qui est actuellement consommée ? C'est ça, vous disiez que 90% des contenus sont extrêmement violents. De facto, ça va attaquer ces 90% de contenus ? Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, l'industrie pornographique pourra prouver ce qu'elle prétend, c'est-à-dire qu'elle n'est pas violente. Eh bien, si c'est vrai que ça aboutirait à interdire les vidéos pornos qui sont violentes et qui incitent à la haine sexiste et qui banalisent le viol, on ne va pas s'en plaindre. Merci, madame. Alors spécifiquement sur cet aspect du rapport sur les mineurs, est-ce que vous pouvez nous refaire le constat sur les conséquences dans l'esprit des plus jeunes, cet accès de plus en plus facile aux images pornographiques ? On se rend compte aujourd'hui que les enfants, et je parle d'enfants parce que je parle d'écoliers, ont de plus en plus accès aux images pornographiques, parce que d'abord les sites sont en libre accès, alors que la loi devrait les empêcher de diffuser du contenu auprès des mineurs. Aujourd'hui, c'est absolument l'inverse. Donc n'importe quel internaute peut avoir accès, quel que soit son âge, à du contenu pornographique. Et puis le développement aussi des réseaux sociaux, eh bien, motive aussi tous ces adolescents à publier et à banaliser finalement toutes les images ou les vidéos de son corps et de toutes les images pornographiques qu'on peut avoir. Pardon ? Dans quelle direction est-ce qu'il faut aller maintenant ? Qu'est-ce que votre rapport préconise concrètement pour lutter contre cet accès généralisé ? Alors d'abord, il faudrait que l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation, déjà puisse faire son travail. Donc on lui propose de lui donner davantage de moyens pour qu'il puisse sanctionner aussi les sites internet qui ne respecteraient pas la loi, c'est-à-dire des sites internet qui devraient interdire la diffusion des images auprès des mineurs. Ensuite, je pense qu'il y a une éducation qui est inévitable à faire auprès directement du public cible, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, les sensibiliser, que ce soit à travers un enseignant, par exemple, de SVT ou des personnels soignants de l'établissement. Je crois qu'il faut vraiment aborder ces questions en classe parce que malheureusement, elles ne sont pas souvent abordées dans les familles. Je crois qu'en tant que parent, on n'imagine jamais que son enfant puisse se mettre en photo de manière dénudée à 12 ans ou 13 ans. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous, c'est monnaie courante aujourd'hui. Quand nous sommes déplacés dans certains collèges, nous avons entendu des témoignages de collégiennes qui étaient en classe de troisième, qui nous disaient que certaines de leurs copines faisaient ça contre de l'argent, donc elles étaient démarchées sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a toute une économie, il y a tout un trafic qui est en train de se mettre en place. Et souvent, en tant que parent, on est un peu démuni. Donc ce rapport, il est là aussi pour essayer d'éveiller les consciences, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'aujourd'hui, la pornographie, elle démarre très tôt et que c'est une véritable escalade qui est difficile à freiner. Et donc, on est là pour éveiller les consciences. Est-ce que dans ce contexte, vous ne regrettez pas les déclarations de Roque-Olivier Mestre ce matin qui dit maintenant la balle est dans le camp de ces sites, alors qu'il devrait être en train de montrer les muscles et de dire « il faut que j'ai plus de moyens, il faut un cadre législatif encore plus fort pour me donner encore plus de moyens », il semble dire que ça peut venir de ceux que vous dénoncez. Aujourd'hui, l'ARCOM, clairement, pour pouvoir travailler, parce qu'on les a auditionnés, on a ressenti tout de suite qu'ils avaient justement un manque de moyens. C'est-à-dire que nous, on ne se reproche pas quand l'état actuel de leurs équipes, ils n'arrivent pas à y parvenir. On leur propose justement de prendre le sujet à bras-le-corps et qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui de ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire de proposer une médiation. Je veux dire, ça fait deux ans que la loi a été votée, donc c'est à eux d'essayer de trouver un cadre juridique, de demander davantage de moyens au gouvernement pour pouvoir exercer justement cette autorité qu'ils devraient avoir sur les sites internet. Donc on espère aujourd'hui que le gouvernement prenne conscience de cet état des lieux, de ce rapport que nous avons dressé pour justement de nouveau sensibiliser l'ARCOM pour qu'ils puissent effectuer justement son travail de régulation. J'ai une dernière question. S'il fallait une loi, votre délégation a commencé à travailler sur un texte justement pour plus de moyens. Vous disiez assermenter les membres de l'ARCOM pour qu'ils n'aient pas à avoir recours à des huissiers, d'autres choses comme ça, qui doivent sans doute passer par un texte législatif. Vous êtes prête à le lancer rapidement, ce chantier ? Alors, à l'issue de ce rapport, nous avons proposé une vingtaine de recommandations. Certaines sont réglementaires, d'autres sont législatives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer, bien sûr, que le but, c'est d'essayer de renforcer l'arsenal législatif et d'essayer de proposer des solutions qui sont durables pour lutter contre les violences pornographiques et l'accès aux mineurs. Donc, nous allons, dès aujourd'hui, justement, nous atteler à la rédaction de cette proposition de loi pour essayer qu'elle corresponde le mieux aux attentes et aux comptes rendus que nous avons faits de nos auditions. Merci beaucoup, Mme Borclot-Fontaine. Plusieurs pierres, plusieurs coups. Un mot sur le constat. Vous le dites, vous avez mené des auditions pendant six mois. À la fin de ces travaux, votre constat est alarmant, vous le dites ? Le constat est effectivement alarmant parce qu'on voit les méfaits de l'industrie pornographique sur la construction, en fait, de schémas qui font que les violences faites aux femmes sont banalisées et que celles et ceux qui regardent ces contenus ont une demande qui est de plus en plus violente, trash. Un mot sur vos recommandations. Il y a tout un volet sur l'éducation, tout un volet sur un nouveau délit, etc. Qu'est-ce que vous vous retenez comme centrale dans ce qui doit être l'étape d'après ce rapport ? Moi, je pense que l'étape d'après ce rapport, c'est déjà avoir fait, prendre, pris, avoir, vous ? Oui, l'étape d'après de ce rapport, c'est selon vous ? La prise de conscience, en fait, du public de ce que sont réellement les contenus pornographiques et la prise de conscience également du monde politique. C'est-à-dire, on n'est plus dans les années 70, on est aujourd'hui arrivé à un tournant où ce qui est demandé dans les contenus pornographiques, c'est de la violence, c'est soumettre les femmes et ça s'apparente énormément à ce qu'on voit au niveau de la prostitution. Et d'ailleurs, malheureusement, on constate également qu'il y a énormément d'argent qui est drainé par cette industrie et que cet argent est caché dans les paradis fiscaux. Donc c'est un marché qui est extrêmement juteux, mondialisé et c'est ce qui fait aussi qu'il y a autant de difficultés à essayer de contrer cette industrie. Est-ce que vous croyez avoir suffisamment de poids politique et de poids dans le débat public pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et que peut-être demain, les plateformes changent leur façon de tourner et changent ces contenus qui sont de plus en plus trash ? Pensez que c'est quelque chose qui, dans un futur proche, est possible ? En tout cas, moi, ce que je pense déjà, c'est qu'il y a eu une mobilisation des associations féministes puisque je pense notamment à Oser le féminisme, aux lits et aux effronter. Je pense également au monde judiciaire et aux magistrats, au parquet de Paris. Et je pense donc que la prise de conscience, elle va pouvoir se faire de manière un peu plus importante. Mais vous savez, pour qu'il y ait un vrai progrès, il faut la conjugaison de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les lois, c'est qu'il y a une mobilisation dans la rue et ensuite, il peut y avoir des lois qui vont concrétiser ces mobilisations ou en tout cas, parallèlement, pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, notre rapport est une étape. C'est un coup de pied dans la fourmilière parce qu'il est très attendu. Il est très attendu par toutes les victimes qui, aujourd'hui, connaissent un véritable parcours de la combattante pour aller porter plainte parce qu'à partir du moment où elles font du porno, c'est qu'elles sont d'accord pour subir les pires violences. Donc, il est attendu. Je pense qu'il va avoir des conséquences. En tout cas, nous, au niveau de la délégation aux droits des femmes et des quatre co-rapporteurs, on va poursuivre le débat, le combat, aller porter ces propositions au niveau du gouvernement et faire en sorte que ça se traduise par, éventuellement, des projets de loi. Pardon, mais si j'ai juste un mot sur les mineurs aussi, les conséquences pour les mineurs de la pornographie, des sites pornographiques. Vous le dites dans le rapport, c'est... Merci. 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 Merci.